Elisabeth Borne, fragilisée par ailleurs par le dossier Damien Abad. Le ministre des Solidarités visé par une enquête pour tentative de viol. Nouvelle écueille qui remet en question sa place au gouvernement Jacques Serret. Oui, l'ouverture de cette enquête fait suite à la plainte déposée lundi par une femme qui l'accuse d'une tentative de viol en 2010, il y a 12 ans, lors d'une fête. Damien Abad était alors députée européen et la plaignante, la présidente d'une fédération du mouvement de jeunesse du Nouveau Centre. L'ouverture de cette enquête est une suite logique après la plainte, explique l'entourage du ministre. Damien Abad pourra rapidement démontrer son innocence, assure ses avocats. Même si les dossiers s'accumulent concernant le ministre des Solidarités, il s'agit là de la troisième femme à l'accuser de violences sexuelles. La question de son maintien au sein du gouvernement se pose avec encore plus d'insistance, alors qu'un remaniement devrait avoir lieu d'ici le début de semaine prochaine. Damien Abad avait été confortablement réélu aux législatives dans sa circonscription de l'un, près de 58% des voix face à une candidate de l'alliance de gauche. Mais les mots de la première ministre Elisabeth Borne, prononcés le 22 mai dernier, prennent une autre dimension. Je la cite, « Je peux vous assurer que s'il y a de nouveaux éléments, si la justice est à nouveau saisie, on tirera toutes les conséquences de cette décision. » Jacques Serret du service politique d'Europe 1.